Jules, dans quel état d'esprit tu es déjà ? Comment tu te sens ? Je me sens très bien, je me sens en forme, physiquement, bien dans ma tête, tout va bien. Comment vécu tout ce qui se passe autour ? C'est indépendant de notre fait, bien sûr que ça nous concerne forcément parce que c'est jamais facile de changer de coach et on sait que c'est lui qui est parti. Mais ça a un lien forcément avec nous, avec les mauvais résultats. Donc je pense qu'on se remet tous en question dans ces moments-là. Mais il faut garder une attitude positive, continuer à bosser parce qu'on a besoin de résultats. Vous en avez parlé entre vous, en dehors de ce qu'ont pu vous dire les dirigeants, etc. Ou il faudrait s'en mettre justement un peu en question ? Oui, on a eu des discussions. Après, ce qui s'est dit, ça restera entre nous. Mais je pense qu'il y a besoin de faire plus. C'est une évidence. Ce qu'on propose en ce moment, ce n'est pas suffisant pour obtenir des résultats, du moins des bons résultats. Et donc, c'est un effort de chacun. Je pense que chacun doit donner encore un peu plus. Et si on continue, on sait qu'on est capable de faire des bonnes choses quand on met tous les ingrédients pour. Et ces derniers temps, ce n'est pas forcément le cas. Quel est le mot qu'il y a une idée si on retrace la dernière année des Girondins ? Le mot, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Je dirais mouvementé, je dirais. Je pense que c'est le mot qui convient. Cette semaine est particulière, le fait qu'il y en a une autre qui risque d'arriver. Comment on le vit ? Est-ce qu'il y a une sorte d'auto-gestion, d'union sacrée sur ce match de Montpellier ? Union sacrée, non. Après, comme je l'ai dit, on est dans une situation compliquée. On est 13e. C'est loin de nos objectifs de début de saison. Donc, il faut prendre des points. On en a laissé en route depuis le début de la saison beaucoup. Surtout à domicile. Donc, je pense qu'on se concentre uniquement sur le terrain. Ce qui advient du changement d'entraîneur, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de se préoccuper de ça. Vous n'en parlez pas du tout, votre joueur ? Peut-être que futur, non ? Parce qu'il y a des rumeurs. Ils ont un qui est quand même de plus en plus chaud. Mais vous n'en parlez pas du tout ? Non. Je regardais aussi son profil, ce qu'il est, ce qu'il aime. Non, du tout, parce que rien n'est fait. Donc, si ça doit se faire, on se renseignera plus tard. Mais pour l'instant, ça ne nous occupe pas l'esprit du tout. Tous les entraînements étaient à huis clos. Sur quoi vous avez mis l'accent un peu ces derniers jours ? Parce qu'il y avait des choses. Éric a changé des choses pour... Non, je ne peux pas spécialement. Après, je n'avais pas remarqué qu'on avait été à huis clos toute la semaine. Je n'ai pas fait attention. Mais... Tu n'as plus attention ? Non, mais... Je me dis peut-être que les gens n'ont pas envie de venir. Mais non, toujours sur les... On essaie de garder... On a travaillé un peu physiquement, je pense, puisqu'on a eu beaucoup de temps pour se préparer. On a fait quelques séances assez intenses. Et puis après, toujours les basiques. Revoir les basiques, un peu tactiques, voilà, de la technique, des circuits de passe. Mais il n'y a rien de bouleversé. On continue sur... Il faut changer des choses, mais c'est surtout dans l'effort où il faut qu'on fasse... qu'on progresse. Aujourd'hui, vous êtes dans le ventre mou pour de bon. Est-ce qu'il y a encore un objectif ? Comment, dans le vestiaire, on vit ça ? Il reste 12 matchs ? Ah oui, l'objectif, c'est déjà de remonter dans la première partie du classement. On sait que, malgré nos mauvais résultats, on n'est pas non plus... Il va falloir enchaîner rapidement, mais il reste 12 matchs. Il y a encore pas mal de... Il y a beaucoup de points à prendre. Et si on arrive à faire une série, on sait que ça peut aller vite. Donc, on ne se donne pas d'objectif de place, mais ça serait bien de vraiment remonter. Puisque je pense que c'est notre place en ce moment, parce qu'on le mérite sûrement. On ne mérite pas d'être plus haut, mais on aspire à l'être. Jules, c'est un peu cliché de le dire, mais dans ton métier, le mental est hyper important. Très fragile. Le public vous a plus ou moins lâché. Le stade est très creux. Heureusement, il y a les ultras. L'entraîneur est remercié alors qu'il venait pour un coup de main. En tant que joueur, forcément, ça doit travailler un petit peu dans la tête. On doit se dire qu'on est un peu responsable, finalement, à son niveau de cette situation-là. Tu te dis ça un petit peu ? Oui, bien sûr. On sait qu'on est responsable quand on est aussi responsable et concerné quand il y a des changements d'entraîneur. Quand forcément, les gens sont déçus de nos performances, on le comprend. Après, je pense qu'il faut avoir une... Forcément, il y a des sources de motivation extérieures. Les supporters, on est tous très contents quand il y a beaucoup de monde au stade et que ça chante et que tout se passe bien. Mais quand il y a personne au stade, il faut quand même avoir une motivation. Ça, ça doit venir de nous, en fait. On n'a pas besoin d'avoir... On ne doit pas compter outre mesure sur des sources de motivation interne. On doit toujours avoir la même motivation parce que je pense qu'on est des compétiteurs et qu'on doit tous avoir des objectifs. Et quand on a des objectifs, on doit toujours être motivé pour faire des bonnes performances. Mais ça blesse un peu l'amour propre ou pas ? Parce que vous jouez aussi pour le public ? Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde préférait que le stade soit plein. On sait que ça dépend beaucoup de nos résultats. Et les gens sont déçus, donc ne viennent pas au stade. C'est compréhensible. Forcément, c'est... On se dit qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Donc, bien sûr que ça nous embête. Vous demandez-vous parfois où le club va ? Est-ce que vous posez la question ? Non, enfin... Où le club va... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément moi qui dois me poser cette question. C'est plus les dirigeants qui sont à même de se poser ce genre de questions. Moi, j'essaie de faire des bonnes performances, d'aider l'équipe le mieux que je peux. Et puis, tout ce qui me préoccupe, c'est le terrain. Même si c'est ton performateur ? Oui, bien sûr. C'est... Comment dire ? C'est... C'est... C'est dommageable. Bien sûr que j'aimerais qu'on soit dans une situation... Dans une situation tout autre. Mais... Mais... Meilleur dans nos performances. Dans un classement... Un classement bien mieux que... Que ce qu'il n'est en ce moment. Qu'il y ait moins de changement d'entraîneur. Parce que forcément, c'est... Au-delà des entraîneurs, c'est... C'est aussi parce que... On ne fait pas ce qu'il faut. Parce que les résultats ne suivent pas. Donc oui, c'est... C'est dommage. Quand on sait que... Que Bordeaux, c'est... Il y a... Il y a quelques années, c'était... Ça jouait le... Le podium. Le personnel, il y a le duel avec... Retour avec Gaëtan. C'est... C'est particulier ? T'as besoin de faire de la vidéo ou pas ? Ou c'est... Non, c'est pas particulier. Je pense que... C'est peut-être plus... C'est peut-être plus particulier pour lui. Puisque c'est lui qui revient... Qui revient jouer ici. Après... On ne fait pas un focus là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il a beaucoup d'activités. C'est un joueur qui... C'est un joueur qui... C'est un joueur qui... C'est un joueur qui se dépense beaucoup. Et qui... Qui est bon. Et qui en... Qui fait une bonne saison. Qui... Qui a marqué des buts importants. Donc c'est un... C'est un de leurs joueurs... De leurs joueurs clés. Après, on ne fait pas un focus là-dessus.